Comment est-ce qu'on apprend ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec la cinquième et dernière vidéo consacrée aux théories de l'apprentissage et la vidéo d'aujourd'hui elle est consacrée au courant connectiviste Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne c'est le moment de le faire, tu peux cliquer sur le bouton s'abonner et activer la petite cloche comme ça tu recevras les notifications des vidéos que je publie chaque semaine On commence donc avec le connectivisme Donc le connectivisme c'est notamment George Simmons et également la contribution de Stephen Downs C'est 2005 et c'est une théorie en fait qui parfois elle n'est pas considérée comme une théorie de l'apprentissage En tout cas parfois on dit juste que c'est une recontextualisation des théories de l'apprentissage dans l'ère numérique Mais moi je pense que c'est vraiment une théorie de l'apprentissage En fait c'est une sorte d'évolution des théories de l'apprentissage classique adaptée aux nouvelles réalités de la société, du savoir et du numérique En fait on nie pas l'existence des théories dites classiques On dit juste qu'à l'heure actuelle le monde a changé Le monde est interconnecté, tout va plus vite et tout est, en fait comme tout va plus vite Ce qui était vrai hier ne l'est pas forcément aujourd'hui Et qu'en fait pour apprendre l'importance elle est vraiment dans les réseaux de connexion Je vous explique Le seul moyen d'apprendre c'est de se constituer des réseaux de savoir Et je vous lis la petite citation Le savoir étant distribué à travers un réseau de connexion L'apprentissage qui est un état constant consiste en l'habilité de se construire et de naviguer les réseaux En fait pour Siemens et Dawes Apprendre c'est un processus de mise en relation De contacts et de sources d'informations spécialisées En fait c'est l'idée Et c'est, si je dis pas de bêtises C'est un petit peu ce qu'avait fait Zuckerberg Quand il a créé Facebook En fait l'idée je crois que c'était Ils avaient un devoir d'art à rendre Et qu'en gros il s'est dit que si on mettait tout le monde en relation Peut-être qu'ils arriveraient à faire un devoir Alors je dis peut-être des bêtises Cette histoire est à vérifier Mais il me semble que c'était ça En tout cas c'est l'idée que Confronter des avis Et c'est le numérique qui permet ça Ou en tout cas rassembler des sources spécialisées d'informations Et d'avoir cette habilité de pouvoir prendre la décision De quelle information est fiable Et de pouvoir juger aussi d'une source d'informations Va permettre à nous d'en retirer un apprentissage D'une connaissance, d'une construction de la connaissance En fait on dit là Pour apprendre l'individu doit savoir identifier ses besoins de connaissance C'est-à-dire qu'en fait on doit savoir Avoir une idée de Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir Savoir se constituer des réseaux de connaissances spécialisées Ok donc j'ai besoin de savoir ça En fait c'est le principe d'une recherche documentaire A une recherche internet J'ai besoin de connaître les théories de l'apprentissage Ok Je vais me constituer un réseau de connaissances spécialisées Ben ça grâce aux réseaux sociaux Au site internet Au site de la bibliothèque en ligne Au Bavore Plus Tout ce que vous voulez Je me fais mon réseau spécialisé Et ensuite je vais juger de la pertinence Et de la validité des sources de connaissances Et en fonction de ça Je vais prendre une décision de ce qui n'est pas valide En fonction du contexte C'est là où la décision Elle est très importante C'est qu'est-ce que j'applique au contexte Qu'est-ce que j'estime vrai Pour mon contexte Et donc en fait Siemens et Dolms Ils ont mis en place ce qu'on appelle des C-MOOC Donc on est position au X-MOOC Bon on va pas faire tout le débat Sur la façon de nommer ces MOOC Mais je sais pas si vous connaissez les MOOC Donc les Massive Open Online Course C'est des cours en ligne Qui sont accessibles à tout le monde Et les MOOC normaux Ils sont très transmissifs C'est des vidéos Et voilà Et en fait ce qu'ils ont fait Siemens et Dolms C'est que en fait Dans les C-MOOC Il n'y a pas de plateforme qui est imposée Il n'y a pas de vidéos de contenu Il n'y a en fait que des lectures conseillées Et à partir de ces lectures conseillées La commande entre guillemets C'est en fait de mettre en relation les étudiants Et de leur laisser la possibilité d'échanger Et de gérer la connaissance Donc en fait Une fois qu'ils ont les lectures conseillées Ils vont faire qu'échanger entre eux Se proposer des interprétations Et débattre Et c'est de ça De ce débat De cette confrontation De De ce Mise en connexion des réseaux Que Va naître la connaissance Pour chacun Et Moi par exemple Dans mon métier en ingénieur pédagogique On doit faire de la veille De la veille technico-pédagogique Et donc en fait J'utilise des outils Comme NetVibes Je ne sais pas si vous connaissez C'est un truc qui me permet De faire un tableau Avec les flux RSS Donc les actualités Qui s'affichent sur ce tableau Et qui me permettent de voir Les nouvelles actualités Et de prendre connaissance Donc en fait Je crée mon réseau De sources spécialisées Et en plus Je vais voir sur les réseaux sociaux LinkedIn Twitter et tout ça Pour me tenir au courant Et pour apprendre Continuer d'apprendre Au quotidien Ce qui se fait Dans mon métier Voilà donc pour ce qui est Des théories de l'apprentissage Et comment est-ce qu'on apprend Donc on a vu La théorie béavioriste Qui s'attarde sur Le conditionnement Ensuite Le cognitivisme Qui lui dit Que l'apprentissage Est une activité mentale Et qu'un individu Traite les informations Comme un ordinateur Ensuite Le constructivisme Qui lui dit Que On construit Nos propres connaissances A travers L'expérimentation La découverte Le socioconstructiviste Le socioconstructivisme Qui dit la même chose Mais qui renforce Cette idée En accordant De l'importance Au cadre social A la relation sociale Dans l'apprentissage Et ensuite Le connectivisme Qui lui met en évidence Les connexions Et le rôle Des réseaux Dans l'apprentissage Voilà pour ce qui est Des théories De l'apprentissage Si vous avez des remarques Des commentaires à faire N'hésitez pas A les ajouter En bas de cette vidéo Je vous dis merci Et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz